Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker et on est parti dans une nouvelle vidéo de Teamfight Tactics. Et ici, on va parler du patch 9.15 qui nous a été annoncé hier soir et qui est déjà jouable sur les serveurs officiels. Alors beaucoup, 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 beaucoup de choses à dire puisque c'est carrément un patch révolutionnaire. C'est le patch le plus massif qu'on ait eu jusque là. Beaucoup de mécaniques du jeu changent donc il va falloir rester concentré. Cette semaine, nous renforçons les origines et classes défensives. Les chevaliers, les gardiens et les nobles feront désormais une première ligne plus solide et où offriront leurs bonus défensifs à toute leur équipe. Mais attention, les monstres du néant pourront réduire vos défenses en lambeaux avec leurs dégâts bruts. Nous avons également réduit les dégâts que subissent les joueurs à chaque manche perdue afin de permettre davantage de stratégies viables autour de séries de victoires défaites. Pour finir, le bonus des ninjas a été revu. Les démons reçoivent un nerf. Les dragons craignent désormais un peu les dégâts magiques. Et les pirates vous font gagner plus d'or. Nous comptons déployer la version B de ce patch mercredi prochain vers 21h. Nous nous reverrons donc ce jour-là pour de nouvelles d'équilibrage et correction de bugs. Passez par ce portail si vous cherchez les notes de patch de LOL. Ouais, pas trop. Série de victoire-défaite ! Série de victoire-défaite, vous le savez, quand vous perdez beaucoup de games d'affilée, vous avez une série de défaites qui vous permet d'avoir de l'or en plus. Si vous faites une série de victoire, si vous restez à 100 PV pendant quasiment 10 rounds PVP, vous allez avoir de l'or en plus. Donc c'est vraiment très très fort puisque le palier de victoire vous permet quand même d'avoir plus 3 golds au bout de 8 victoires. C'était ça avant. Plus 1 au bout de 2 victoires, etc. Donc ça passe de 2, 5, 8 à 2, 4, 7. C'est intéressant pour celui qui perd, pour celui qui gagne, ça va lui permettre de snowball un peu. Bon après c'est 1 gold, donc ça ne change pas énormément. Mais quand même, pour les gens qui vont rester à 100 PV pendant longtemps, ça peut être Gamebreaker. « Palier des classes, nous avons ajouté de nouveaux paliers pour certaines classes. Parce que voilà, ne vous inquiétez pas, tout va bien. » Oui, ne vous inquiétez pas, tout va bien puisque la plupart des paliers ne sont pas atteignables. Puisque c'est pistolero 6 et il y a 5 pistolero dans le jeu. Alors je vais essayer de les citer. Graeme, Luciane, GP, Tristana et MF. Ça fait 5. Donc le 6ème, vous allez me dire « Oui, mais Iker, il n'y a pas un objet avec la spatule pour faire pistolero ? » Non, il n'y a pas. Il y a Maître des Lames, Démons, Glacial, Assassin, voilà. Et Ignite, mais il n'y a pas pistolero. Alors à quoi ça sert ? Ça signifie que c'est un petit teasing pour le patch d'après ou le patch de plus tard où on pourra peut-être un jour transformer une unité en pistolero. Et ça changera pas mal de mécanique parce que le passif de pistolero peut être fort. Bagarreur 6. Vous allez me dire « Mais Iker, c'est pareil. » Oui, c'est exactement pareil. On ne peut pas faire bagarreur 6 pour le moment. Métamorphes 6. Pareil, Shivana, Swain, Gnar, Nidalee et Elise sont 5, pas 6. Et on n'a pas de truc. Donc, a priori, prochain patch, on pourra peut-être transformer quelqu'un en métamorphes qui est un peu chelou. Ou alors, il y aura un métamorphes ajouté au jeu. Pareil, un bagarreur ajouté au jeu. Un pistolero ajouté au jeu. Dites-moi ceux qui ont joué à LoL qui pourraient être le 6ème pistolero, le 6ème bagarreur et le 6ème métamorphes. Maître des lames 9. C'est pareil, sauf que là, maître des lames, on peut le faire. Oui, il faut avoir 3 spatules et 3 arcs et on peut le faire. On peut le faire. On peut faire 9 maîtres des lames. Les maîtres des lames ont une chance de lancer 4 attaques supplémentaires. Cette compo est actuellement possible. Bonne chance ! Il nous dit bonne chance parce qu'il faut quand même avoir 3 spatules et 3 arcs d'attaques spiques. Donc, c'est quand même compliqué. Alors oui, on peut les avoir, c'est possible, mais tu ne pourras jamais faire ça à toutes les games. Dégâts subis par les joueurs. Nous réduisons les dégâts que les sbires et les champions à certains paliers niveau d'étoiles infligent aux joueurs. Donc, le reste, ça sera la même chose. Donc, je pense que je vous ferai une vidéo pour savoir comment les dégâts fonctionnent. Les dégâts fonctionnent de la façon suivante. Deux, plus, avant c'était le numéro de palier fois le numéro d'étoile. Donc, par exemple, si c'est un T1, donc une Tristana qui était deux étoiles, ça faisait deux dégâts. Une Tristana qui était trois étoiles, ça faisait trois de dégâts, etc. Et bien là, ils ont changé un petit peu. Déjà, les dégâts infligés par les araignées et les golems, je sais que ça frustre beaucoup de personnes. Ça, quand Élise se transforme à la dernière seconde et paf, elle fout quatre araignées et tu te prends huit de dégâts en plus. Génial ! Maintenant, ça sera seulement quatre de dégâts et le golem, pareil. Donc, un réduit. Palier 1, étoile 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un palier 4, c'est par exemple un Brand. Un Brand, une étoile, donc un Brand que vous achetez de base, faisait trois dégâts. Maintenant, il en fera deux. Un palier 5, une étoile, une Anivia, une MF que vous n'avez pas trois fois, faisait quatre de dégâts, il en fera trois. Un palier 3, donc plus facile. Deux étoiles fera trois dégâts au lieu de quatre. Un palier 4, deux étoiles fera quatre dégâts. Un palier 5, deux étoiles fera cinq dégâts. Et un palier 4, trois étoiles fera six dégâts. Le palier 5, trois étoiles, il faut l'avoir, fera donc toujours le même nombre de dégâts, c'est-à-dire 15. 15, logiquement. 15, donc oui, vous ne l'avez pas souvent, votre caisse ou votre swing 3 étoiles, mais bon, c'est possible, je crois que j'ai déjà vu quelqu'un qui m'avait dit qu'il avait réussi à avoir une unité 5, 3 étoiles, mais c'est quand même, il faut se lever tôt. Face du cas ou celle, unité disponible. Ah, ça, c'est un super changement et qui va énormément nerfer le premier. Le premier et le deuxième. Parce que maintenant, il n'y a plus que neuf choix dans le carousel au lieu de 10. Donc, c'est un énorme nerf pour ceux qui ont l'habitude d'être premier ou deuxième. Parce que déjà, qu'on ne choisit pas avec beaucoup de choses, là maintenant, on a un choix de moins. C'est un énorme nerf pour les leaders. Ça veut dire qu'il va falloir peut-être ne pas être leader. Donc, il va falloir réfléchir à pas mal de trucs. Est-ce qu'il ne faut pas perdre de temps en temps ? De toute façon, ça, c'est des questions très, très avancées de stratégie. Est-ce qu'il ne faut pas perdre parfois pour être à peu près au milieu du tableau pour avoir une chance de choisir son unité ? Parce que quand on est premier, et je sais que vous avez l'habitude d'être premier sur la Iker TV et sur la chaîne YouTube, c'est vrai qu'on ne choisit pas forcément l'unité qu'on veut. Assassin. Bien que nous avons nerfé les assassins lors du patch 9.14b, nous voulons toujours qu'ils soient utiles pour d'autres compositions d'équipes. Exemple, Rengar sauvage devrait rester viable. Par conséquent, nous rajoutons un peu de puissance à leurs compétences de base, voilà, et pour que leurs forces ne dépendent pas uniquement du bonus assassin. Nous avons également modifié, parce que c'est ça le problème, nous avons également modifié les déplacements des assassins et leur façon d'acquérir des cibles. Cela devrait permettre de contrer le positionnement des assassins de différentes nouvelles manières. Les assassins bondissent plus tôt et leur bond est plus rapide. Au début de combat, les déplacements de tous les champions qui ne sont pas des assassins sont ralentis. Les assassins peuvent être ciblés plus tôt. Est-ce que c'est compliqué ? Parce que moi, il n'y avait pas trop de problèmes avec les assassins. D'accord, ça, difficile de dire, il faudra regarder. dégâts d'attaque d'Evelyne. Oui, Evelyne, ce n'est pas folichon, à part que ce soit un démon. Dégâts de la compétence d'Evelyne augmentée. Cible de la compétence de Katarina. Alors ça, Katarina, pour arriver à la rendre utile, ce perso, il faudrait lui mettre deux séraphins, je pense. Dégâts d'attaque de Rengar, 65-70. Vitesse d'attaque de Rengar. Cible de la compétence de Katarina. Ah, ça monte à 6 quand même. Deux étoiles. Il faudrait peut-être tester Katarina avec Impérial, Impérial Bagarreur, Impérial, 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 ce que vous voulez. Mais Impérial, moi, j'aimerais bien tester une compo avec Katarina. Il faudrait que j'essaye. C'est vrai que je ne la prends jamais. Dégâts d'attaque de Rengar qui passent à 70. Vitesse d'attaque de Rengar à 0,6. Pourquoi pas ? Bonus de vitesse de la compétence de Rengar. Vitesse d'attaque de la compétence de Rengar qui augmente, qui le rend un petit peu plus fort. J'ai essayé une game avec Rengar Hyper Carry. Le problème de Rengar, c'est qu'il saute souvent sur les tanks puisqu'il va sauter sur la personne qui a le moins de PV. Et généralement, tes ADC ou ta compo, elles tapent les tanks. Donc en fait, tu as un Rengar qui va sauter en plein milieu des tanks. Moi, je ne trouve pas ça folichon comme personne. Les démons sont plutôt forts alors que nous procédons à quelques ajustements. Les démons, oui, c'était trop trop fort, surtout à partir du rang 2. 50% de chance de vider la mana, c'était beaucoup trop. Maintenant, ça descend drastiquement à 35% et au dernier rang, 60% de chance de voler de la mana. Dégâts par contre, des compétences de Varus sont diminués. Merci. Dégâts de compétences d'Athrox diminués énormément au rang 1. Mais au rang 2, un Atrox 2 étoiles continuera de casser les culs. Oui, c'est ça que vous pensiez. Moi aussi. PV d'Athrox diminué. 750, 700. Vous savez, il arrive souvent à balancer son cou juste avant de crever quand on l'a une étoile. Et bien maintenant, il sera mort et il n'aura pas le temps de lancer. Donc ça peut être intéressant. Dégâts de la compétence de Morgana, j'ai failli pleurer parce que moi, Morgana, moi je l'adore, ma Morgana. C'est-à-dire que tout le monde considère Atrox la russe péter et moi j'adore Morgana parce que si elle arrive à passer son sort, regardez, c'est un énorme nerf de Morgana Early. Mais par contre, Morgana 2 étoiles reste solide avec seulement un nerf de 50 de dégâts même si c'est quand même beaucoup. Les dragons, les dragons qui étaient immunisés à 100% des dégâts, ils passent à 83%. Donc comme l'objet, comme l'objet je crois. L'objet, c'est pas 90 ? Non, l'objet c'était 90 et je crois que l'objet maintenant est passé sur du 83 aussi. Armure de Shyvana, augmentée. PV d'Aurélion San, augmentée. Dégâts de la compétence d'Aurélion San, augmentée. Aïe. Hier, je suis tombé sur un mec, il avait fait double Shojin. Il avait fait double Shojin et Rabadon, je crois, sur son Aurélion San. Il a fini premier. Il a fini premier. L'Aurélion San, il balançait un sort, puis il rebalançait un sort. puis il rebalançait un sort. C'est un peu ça. Comment dire ? Ça fait mal. Ça fait très mal. Donc, il faudrait que je teste Aurélion San, hypercarie, avec double Shojin, un Seraphin ou double Shojin, un Rabadon. Je pense que ça peut envoyer du bois, si vous voyez ce que je veux dire. Nous avons réduit la puissance du Golem. Eh oui, ils ont nerfé les Golems deux fois d'affilée quand même. Donc, il faut augmenter les compétences des élémentaristes. Donc, ils améliorent l'ulti de Lissandra qui gagne quand même 75 de dégâts au rang 2 et 150 au rang 3. Lissandra au rang 3, voilà. Brand, pareil, on passe sur une augmentation de 50 sur un ulti de Brand. C'est pas mal. Gardien, gardien, passif complètement modifié. Enfin, pas tout à fait. Les gardiens ont trouvé une place de niche dans le jeu, mais le coup, moi, j'aime beaucoup les gardiens. J'aime bien jouer Brom et Léona, mais j'ai l'impression que ça manque un peu de... C'est vrai que c'est difficile à sortir. Il faut poser les deux. Il faut avoir les deux étoiles minimum. Enfin, Léona encore, ça peut aller, mais Brom, il faut l'avoir en deux étoiles. Donc, ils ont modifié un peu les gardiens. Les gardiens ont trouvé une place de niche dans le jeu, mais le coût en début de partie est un peu trop élevé quand on n'a qu'un dans son équipe. Nous allons donc renforcer le bonus qu'il accorde et rendre les gardiens plus tanky en solo. Donc, les gardiens qui donnent plus 40 par effet cumulé et maintenant, ils vont donner plus 50 par effet cumulé, mais les gardiens ne se renforcent pas eux-mêmes. Ça, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc, ça veut dire que vous mettez les deux gardiens côte à côte et vous avez un carry en haut et un carry en bas ou un tank que vous pouvez rendre très, 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 très tanky. Donc, ça, c'est un avantage. ça veut dire que vous pouvez augmenter l'armure de la personne de 100. Donc, elle va être à 130 en quelque sorte. C'est beaucoup. Armure de Brom passe de 25 à 75. C'est-à-dire que quand vous allez poser Brom, les potes, il va tanker. Il va encaisser les coups. Armure de Léona, 55 à 100 de base. Donc, elle ne se cumule pas. Heureusement, c'est pour ça. Sinon, ça aurait fait 200 d'armure pour Léona. Ça aurait fait peut-être un peu beaucoup. Donc, maintenant, elle va être à 150. Léona à côté d'un Brom. Enfin, même pas à côté d'un Brom, à côté d'elle-même. C'est quand même pas mal. Ah non, les gardiens ne se renforcent pas eux-mêmes. Ça ne veut pas dire que les gardiens à côté ne se renforcent plus. Ça veut dire que les gardiens ne se renforcent plus de base. D'accord. Je crois que c'est ça. Je pense que les gardiens ne se renforcent plus. Je viens de changer. Donc, ça, c'est à tester. Il suffit de pète deux gardiens et de regarder si Léona passe de 100 à 150 ou si elle reste à 100. Mais c'est en gros pour rendre les gardiens plus forts quand on n'en a qu'un. Je viens de comprendre. Actuellement, avoir deux chevaliers permet d'avoir une bonne première ligne en début de partie mais tenter d'en avoir quatre ou six n'est ensuite vraiment pas intéressant. Pour corriger cela, nous allons consolider le thème des chevaliers en leur permettant de protéger toute votre équipe. Il va falloir frapper fort pour transpercer ses défenses. Les chevaliers bloquent 20, 40, 80. c'était avant et maintenant, c'est votre équipe ignore 15, 30, 55 points de dégâts quelle qu'en soit la source. Ça diminue également les dégâts des ultis ou des sorts comme vous voulez des alliés donc des adversaires. Donc, ça, c'est plutôt bon. En early, le chevalier devient pas mal. Pas mal parce que les auto-attaques normales, ils font 100 de dégâts donc ça va diviser par deux. Donc, maintenant, si tu joues contre une compo qui a un bonus de 4 chevaliers, ça peut envoyer du lourd. 4 chevaliers, ça peut envoyer du lourd assez early. Darius, Mordeux, Garen et après, il faut avoir Poppy qui n'est pas forcément facile à avoir mais 4 chevaliers, ça peut être intéressant. transformer quelqu'un en chevalier sachant que maintenant le bonus est pour tout le monde. toujours pas très intéressant. Le chevalier Carthus et chevalier je dis il y a deux jours, je pense que ça ne sera pas refait. Ça ne sera pas refait à part si on refouille, refile de nouveau deux trucs pour être passé le chevalier dans une game ce qui est quand même peu probable. Je l'espère. Armure de Darius passe de 25 à 40 Armure de Garen 35-40 Armure de Mordeux 35-40 Armure de Sejoani 35-40 C'est pas mal. En plus, il tente plus que naturellement. C'est un sacré up de chevalier. Durée de l'étournissement de Sejoani augmentée. Ah, ça c'est dangereux. PV de Kale diminué mais armure de Kale augmentée. Ça revient un peu au même vu qu'elle va prendre des dégâts en moins maintenant. Kale Hum, petite Kale oui, petite Kale Ninja le bonus des ninjas était très problématique notamment quand il était associé au bonus des assassins avoir un ninja dans votre équipe devrait être une option intéressante mais ce n'est que lorsque vous en avez 4 qu'il devrait devenir des machines à lancer des attaques de base et des compétences. Bonus de dégâts plus 40% plus 80 quand on a 4 plus et ça passe de plus 40 et plus 40 de puissance et plus 60 d'attaques et 60 de de puissance d'accord donc ça les rend les rend plus forts mais ce n'est pas un pourcentage d'accord vitesse d'attaque de chaîne augmentée vitesse d'attaque de Z augmentée dégâts d'attaque de Z augmentée dégâts de compétences de Kennen diminués j'ai cru qu'il s'allait augmenter Kennen ah ça y est Kennen et Kennen prend très cher Kennen prend oh adieu Kennen oh t'aimais bien t'as été l'une de mes unités préférées dans ce jeu je ne sais pas si tu le seras toujours bon tu gardes quand même un stun de zone relativement efficace mais tout de même mais tout de même tu perds quand même 200 de dégâts au rang 2 c'est beaucoup et 225 de dégâts au rang 3 bon après il faut l'avoir Kennen 3 mais voilà dégâts de compétences d'Akali diminués ah bah ça fait plaisir ça fait plaisir alors vous allez me dire oui mais il gagne en puissance mais je ne sais pas si il y a je ne sais pas calculer le ratio de puissance alors ça permet juste d'ajouter plus 40 en fait ça fait donc Kennen il perd 135 seulement peut-être ce qu'il faut c'est rajouter le degré de puissance pour savoir vraiment combien de dégâts on fait je ne sais pas si ça s'additionne je crois que ça s'additionne tout bêtement le bonus noble ah le bonus noble vous savez qu'on fait au début de partie et puis qu'on oublie vite le bonus des nobles devrait être 13 puissants mais il s'avère que ce n'est pas le cas à cause d'un manque de résistance magique nous allons donc ajouter de la résistance magique au bonus nous changeons également la vitesse d'attaque et les dégâts de plusieurs nobles afin qu'ils puissent mieux utiliser leur bonus mais sans bouleverser leur DPS noble plus 100 d'armure à plus 35 PV à l'impact quand on touche plus 60 d'armure et résistance magique et 35 PV à l'impact dégâts d'attaque de Vayne diminués vitesse d'attaque de Vayne réaugmentée vitesse parce qu'elle avait été non c'était Tristana putain maintenant oh elle a l'ancienne vitesse d'attaque de Tristana dégâts d'attaque de Vayne diminués vitesse d'attaque de Vayne augmentée dégâts de compétence de Vayne diminués jusqu'au rendu oh ça va ça va on a tous Vayne 2 étoiles ça va Vayne 2 étoiles ça ne change rien correction d'un bug à cause du cas il se déplaçait pas tout il se déplaçait pas tout en tourbillonnant c'est le retour de Beyblade ah ça y est ah ça y est il est le retour ah ça y est les gens pensaient que c'était une correction qu'il avait été bugué mais non des jouets ils tournent et ils bougent quand même et des fois ils tournent et ils bougeaient pas c'était un bug il se déplaçait pas tout en tourbillonnant pas toujours je pense qu'il veut dire ça il se déplaçait pas toujours en tourbillonnant c'est le retour de Beyblade oh là là Garen qui refait ça aïe 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 Garen qui revient pour casser les culs c'est le retour du tourbilol pirate le bonus des pirates a sans doute été trop nerfé parce que nous avions peur de son effet sur l'économie nous réduisons donc les chances d'obtenir des bots arrête non mais il fallait pas le hop fallait pas le hop ça reste une compo très forte de gunslinger maître des lames bon après gunslinger maître des lames maintenant les mecs en face vont tanker un peu plus donc peut-être que la compo gunslinger maître des lames est peut-être détruite par cette nouvelle méta mais ça me semble quand même encore 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 fort ça me semble encore fort je pense je dirais donc je suis pas sûr qu'il fallait hop les PO les PO bon je me dépêche oui je me dépêche oh ça va on le fait vite ce patch j'ai cru qu'on était sur un patch note paladin où ça faisait déjà une heure que je parlais non c'est bon PO par coffre en moyenne voilà c'est augmenté vitesse d'attaque de grave augmentée oh grave zernly oh oh twisted fate la vitesse de lancement de sa compétence a été modifiée dégâts de compétence de twisted fate augmentée à partir du rang 2 ah non augmentée à tous les rangs bon TF est nulle donc follow up néant néant vous savez la classe qui est jamais faite et que je vous dis le jour où up néant chocat deviendra un hyper carry et il sera nerfé le patch d'après on y est peut-être là durant ce patch nous réamini réam réim réimaginons oui voilà tout simplement le bonus de type néant logiquement les monstres du néant devraient être capables de transpercer les défenses que vous avez eu tant de mal à bâtir prenez garde au néant bonus de type néant en toutes les unités ignore 50% d'armure des ennemis les bonnes unités du néant inflige des dégâts bruts les dégâts bruts bah c'est dans tous les jeux les dégâts bruts ça veut dire que ça ignore les résistances adverses donc si vous faites un noble ou un knight donc un chevalier ou un noble a priori ça devrait passer à travers même si le bonus des nobles c'est bel et bien de l'armure mais le bonus des knights c'est des dégâts en moins donc la question c'est est-ce que knight se fait quand même counter par néant bonne question il faudra tester les dégâts d'attaque de Kassadin 45-55 vitesse d'attaque de Kassadin diminuée oui heureusement dégâts de la compétence de Kha'Zix contre les cibles non isolées 150-250-350-350-350-350-400-450 ah je savais pas qu'il fallait qu'elle soit isolée la cible mais ça me rappelle un peu le Kha'Zix de lol que j'ai connu vite fait dégâts d'attaque de Kha'Zix 50-55 dégâts d'attaque de Rek'Sai 40-50 dégâts de la compétence de Rek'Sai augmenté soin de la compétence de Rek'Sai diminué par contre vitesse d'attaque de Shogat augmenté dégâts de compétence de Shogat Riot pourquoi vous augmentez les dégâts de Shogat il fait déjà suffisamment mal durée de la projection en l'air de la compétence de Shogat diminué diminué 0,25 secondes youhou sachant qu'on se prend 100 dégâts de plus bon bah Shogat les potes Shogat Shogat les potes Shogat Shogat et puis qu'est-ce que vous preniez comme deuxième bestiole du néant parce que c'est ça le problème c'est qui on va prendre en deuxième combat Kha'Zix 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 je vais aller voir les bestioles du néant parce que les bestioles du néant on les joue jamais donc c'est difficile de savoir ce que c'est bestioles du néant c'est Kha'Zix Rek'Sai Shogat et Kha'Zix il y en a 4 en même temps donc bah Shogat Kha'Zix Shogat Kha'Zix Shogat le problème c'est qu'il s'essouffle le problème c'est qu'il s'essouffle Kha'Zix il est très très tankier en early en fait vous prenez Kha'Zix ensuite vous prenez Rek'Sai ensuite vous changerez Kha'Zix ou Rek'Sai suivant le level que vous avez sur votre Kha'Zix je pense pour avoir le bonus néant et pour avoir un Shogat Hyper Carry vous mettez sur votre Shogat un Shogin un Rabadon et puis et puis l'Hyper Carry quoi il y va il casse des Q je suis sûr qu'on peut faire une compo 4 bagarreurs un Shogat avec 3 systèmes et il carry la game parce que bagarreur maintenant enfin bagarreur c'est quand même beaucoup de PV les PV la tankiness c'est bien donc voilà bagarreur chevalier comme ça tu diminues les dégâts que prennent les bagarreurs et puis Shogat il finit par Carry bon après le silence empêche Shogat d'Ulpi donc silence restera toujours un bon choix les Yordles sont plutôt satisfaisants mais ça peut être pénible de voir que l'esquive ne fonctionne pas contre certaines choses qui devraient pouvoir être esquivées nous effectuons donc un petit ajustement et nous améliorons le palier à 3 Yordles pour que vous puissiez les insérer dans d'autres compositions d'équipe ah ça c'est cool parce que le 3 Yordles 25% maintenant ça passe à 30 donc bonne amélioration et diminution à 6 55 pour que ça soit moins frustrant mais par contre les effets à l'impact aussi sont désormais esquivés les effets à l'impact c'est le silence d'un Lucian avec le truc qui silence le disarme la lame toxique etc c'est les effets à l'impact donc c'est assez bien contre les pistoleros en fait c'est aussi bien contre les pistoleros et contre les maîtres des lames armor de Lulu diminué donc Lulu t'encera moins PV de Vegard augmenté de 50 dégâts d'attaque de Gnarr augmenté les dégâts d'attaque de Gnarr c'est les auto-attaques qui balancent avant de se transformer autre champion nous avons ajouté quelques unités supplémentaires indépendamment de leur bonus de type Blaise Krang aura plus souvent l'occasion de lancer deux fois sa compétence Carthus a besoin d'être un poil plus effrayant Yasuo n'est pas un redoutable tueur solitaire qui devrait être aux unités à 5 PO alors nous lui buffons un peu pour finir H et Kindred sont en difficulté alors nous augmentons leurs dégâts Madad Blitzcrank 125 d'accord pour qu'il lance plus souvent dégâts d'attaque de H passe à 65 dégâts d'attaque de Kindred passe à 60 délai d'incantation de la compétence de Morgana mais elle est qu'est-ce qu'elle mais délai d'incantation de la compétence de Morgana de 0,35 à 0,5 comme pour tous les autres champions Pauvre Morgana Pauvre Morgana des tas d'attaque de Yasuo passe à 75 dégâts de compétence de Carthus 400 700 1000 génial à la cible de la compétence de Carthus Hein ? Carthus il ne bougeait pas tout le monde ? J'étais persuadé que Carthus c'était comme dans le jeu il touchait tout le monde enfin bon au rang 2 il touche 9 personnes donc il touche quasiment tout le monde forcément ah mais s'il y a des araignées tout ça intéressant ça contre Carthus en fait il faut avoir plein d'unités parce qu'au rang 1 il ne touche que 4 personnes je ne m'en étais pas rendu compte bon maintenant il en touchera sain et donc il touchera plus de la moitié de votre compo c'est également certain je ne sais pas s'il fallait up Carthus bon bah Carthus Shogat H les rangers restent les rôdeurs restent pas mauvais les rangers en anglais et rôdeurs en français ça me semble pas mal ces changements à voir je ne sais pas du tout sur quoi je vais partir je vais être un petit peu fouillis au départ je pense que je vais je vais retenter pistolero maître des lames parce que voilà et je vais tenter chevalier chevalier impérial draven ouais tu joues draven et tu joues Darius comme ça tu as les chevaliers et puis tu joues 4 chevaliers tu mets un draven tu fais tu mets tout sur draven draven il mouline et les chevaliers ils font diminuer les dégâts ça peut être intéressant chevalier draven avec avec où on pourrait rajouter ça chevalier draven avec ça tu fous avec ça tu fous tu fous peut-être une katarina pour un autre impérial je sais pas faut voir clarté et effet ah non les objets pardon le médaillon de l'Iron Solary a été revu il octroie toujours un bouclier non négligeable au début de combat mais ce bouclier n'est plus permanent le médaillon de l'Iron Solary octroie un bouclier de 200 PV le médaillon de l'Iron Solary octroie un bouclier de 250 PV pendant 4 secondes ça sert plus à rien ça sert plus à gange ça sert dans une une compo d'assassins peut-être à voir comment se comportent les nouveaux assassins mais c'est pas intéressant contre le rôle dégâts de l'étincelle de Yonick de 100 à 150 l'étincelle Yonick c'est quand un allié lance un sort un adversaire lance un sort il prend 150 de dégâts au lieu de 200 durée de la silence de chute ah le fameux silence qui est pété qui durait 5 secondes maintenant il dure 3 gros nerfs et dégâts du poignard de statique de 100 à 90 de poignard de statique c'est que tu balances 3 autos et derrière ça fait 90 de dégâts sur 3 personnes je crois de mémoire allons vérifier 3 personnes 3 personnes vitesse d'attaque il est là every three ah non c'est toutes les 3 attaques tu fais un splash mais ça touche combien de personnes je sais plus bah ça couche je crois que ça touche 3 personnes clarté et effets visuels à Kali nous avons ajusté les effets visuels de sa compétence pour qu'il reflète mieux sa hitbox gangplank ah oui parce que j'avais du mal à comprendre la logique du placement des barils a été améliorée et les barils persistent désormais si gangplank peur après que la mèche a été allumée Kali nous avons ajouté des effets visuels à l'incantation nous avons ajouté des effets visuels Kellen nous avons changé l'animation utilisée pendant qu'il lance sa compétence Morgana nous avons augmenté le temps d'incantation du sort pour qu'il corresponde voilà voilà ce patch note incroyable les potes révolutionnaires avec donc les changements majeurs des classes principales surtout le dénerve des démons qui deviennent beaucoup moins forts le up des gardiens le up des chevaliers et des nobles les pirates qui sont encore solides ils gagnent bon 0,15 0,15 dehors en plus c'est pas non plus un up faramineux moi qui ai joué hier pirate et qui ai eu deux affiches pour commencer c'était vraiment cool je vous fais des bisous je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité n'hésitez pas à balancer un pouce vers le haut n'hésitez pas à me dire les compos que vous avez envie de tester après ça qu'est-ce que vous pensez du petit changement sur les yordles surtout du bonus de néant est-ce que vous avez peur le show get là est-ce que vous avez peur du petit compo avec un show get 2 étoiles je vous ai dit ouais vous mettez shojin shojin rabadon sur un petit chocho moi je pense ça peut être ça peut ça peut décamper décamper je vous fais des bisous je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de tft ciao d'avoir regardé cette vidéo